Bonjour, dans cette vidéo, on nous demande de calculer le plus petit commun multiple de 30 et de 25. Pour faire ça, je te propose de décomposer 30 et 25 en facteurs premiers. On va commencer par 30. Est-ce que 30 est divisible par 2 ? Oui, 30 est divisible par 2 et c'est égal à 2 fois 15. Est-ce que 15 est divisible par 2 ? Non, ce n'est pas divisible par 2. Est-ce que 15 est divisible par 3 ? Oui, 15 est divisible par 3 et c'est égal à 3 fois 5. Et ça y est, on a trouvé la décomposition en facteurs premiers de 30. 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. On va s'intéresser maintenant à 25. 25, est-ce que c'est divisible par 2 ? Non, 25 n'est pas divisible par 2. Est-ce que 25 est divisible par 3 ? Si je fais la somme des chiffres de 25, qu'est-ce que je trouve ? 2 plus 5, ça fait 7, c'est bien ça. Est-ce que 7 est divisible par 3 ? Non, 7 n'est pas divisible par 3, donc 25 n'est pas divisible par 3. Est-ce que 25 est divisible par 5 ? Oui, 25 est divisible par 5 et c'est égal à 5 fois 5. Donc maintenant qu'on a les décompositions en facteurs premiers de 30 et de 25, on va d'abord écrire celles de 25. 25 est égal à 5 fois 5. Donc maintenant qu'on a ces deux décompositions en facteurs premiers, on peut calculer le PPCM, le plus petit commun multiple, de 30 et de 25. Le plus petit commun multiple de 30 et de 25 doit contenir tous les facteurs premiers de 30 et tous les facteurs premiers de 25, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est le plus petit des communs multiples. Si je multipliais par plus de facteurs premiers que ce que j'ai besoin, que les facteurs premiers de 30 et les facteurs premiers de 25, eh bien j'obtiendrais aussi un multiple, mais ça ne serait pas le plus petit des communs multiples. Donc, pour que le PPCM de 30 et de 25 soient divisibles par 30, il faut qu'il contienne un 2 multiplié par un 3 multiplié par un 5. Donc 2 fois 3 fois 5. Et pour que le PPCM de 30 et de 25 soient divisibles par 25, il faut qu'il contienne un 5 et un deuxième 5 encore. Donc ici j'ai déjà un premier 5, il me faut un autre 5. Et cette fois-ci, on a bien tous les facteurs premiers de 30 et tous les facteurs premiers de 25, et pas plus. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer ce produit-là. 2 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 6. 6 fois 5, ça fait combien ? Ça fait 30. Et 30 fois 5, ça fait combien ? Eh bien je sais que 3 fois 5, ça fait 15. Ici je ne m'intéresse pas à 3, mais à 30, donc 10 fois plus. Ça veut dire que le résultat va être 10 fois plus grand que 15. Et 10 fois 15, ça fait 150. Je trouve que le PPCM de 30 et de 25, c'est 150. Et nous avons répondu à la question. À une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?